A qui doit revenir le remplissage du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie ? Si pour cette dernière, ce droit lui revient, l'Egypte principale utilisatrice de ce fleuve ne l'entend pas de cette oreille. Ainsi, faute d'avancer dans les négociations, le pays a porté l'affaire à l'ONU par le biais d'une lettre envoyée à Mohamed Andruis, l'ambassadeur des Nations Unies en Égypte. La décision unilatérale de remplissage prise par l'Éthiopie avant l'obtention d'un accord final avec les pays en aval sur les conditions de remplissage et d'exploitation du barrage va à l'encontre de la politique de coopération appliquée entre les pays qui partagent les eaux de ce fleuve international et constitue un défaut de l'Éthiopie à ses obligations légales. Depuis le démarrage de la construction de l'infrastructure en 2013, l'Éthiopie fait fi des inquiétudes explicitées par l'Égypte. Alors que l'accord sur la mise en eau de l'infrastructure devait être conclu en janvier 2020, il n'en est rien. Pire, les négociations sont au point mort. L'Égypte principale utilisatrice du fleuve, suite à ses droits coloniaux octroyés par la Grande-Bretagne, craint pour sa sécurité hydrique et celle de ses quelques 100 millions de concitoyens. Je pense que si l'ONU s'implique dans cette affaire, ça serait déjà un gage de neutralité, étant donné que ce sont ces fonctionnaires qui vont gérer la situation directement. Ça permettra sans doute aux deux parties de pouvoir assouplir leur position et de permettre à ce qu'une solution soit trouvée. Toujours est-il qu'il faudra trouver une solution, sinon le problème va perdurer. De son côté, l'Éthiopie poursuit ses ambitions. Si les officiels du pays ne se sont pas exprimés sur la plainte de l'Égypte, en avril dernier, les forces armées ont été déployées près de la construction. Et Abiy Ahmed, le chef du gouvernement, l'a affirmé. Les travaux prendront fin d'ici à fin juillet 2020.